... Avant d'aborder les mobilités spécifiques au niveau de l'articulation fémoropatélaire, nous allons procéder à une investigation rapide du genou par quelques tests cliniques. Dans un premier temps, il convient de s'assurer que le genou est sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épanchement articulaire. Pour cela, nous pratiquons le test du glaçon ou test du choc rotulien. Nous réclinons amplement les culs de sac synoviaux, patellaire et quadricipito par les premières commissures. Il ne faut pas oublier que ces récessus capsulaires peuvent remonter et descendre jusqu'à 4 travers de doigt au-delà de l'interligne fémorotibiale. Nous plaçons ensuite l'index sur la face antérieure de la patella. Nous appuyons sur celle-ci jusqu'à rechercher son contact osseux avec la trochlée fémorale. Puis, nous relâchons la pression. Le test est dit positif lorsque la patella descend et remonte sur notre doigt avec une sensation liquidienne à la manière d'un glaçon dans un verre d'eau. Le patient est en décubitus dorsal, genou tendu sur la table. Le praticien crochète le bord médial de la patella et amène celle-ci vers le dehors. On demande alors au sujet de fléchir le genou tout en maintenant la patella vers le dehors. Lors de l'engagement patellaire dans la trochlée, si le patient présente des signes d'instabilité, il va manifester une appréhension et arrêter de lui-même la flexion du genou. Le test sera alors positif. Les quatre tests suivants ont tous pour objectif de mettre en évidence un syndrome fémoropatélaire, c'est-à-dire une arthropathie ou le plus souvent à minima, une chondropathie. L'hyperpression cartilagineuse déclenche la douleur, sourde ou parfois violente, diffuse ou localisée face antérieure du genou. Test du rabot. Le praticien comprime la patella du patient vers l'arrière et la fait glisser à la manière d'un rabot. Nous cherchons à reproduire les douleurs du patient en contraignant le cartilage et les surfaces articulaires. Ce test est très sensible mais peu spécifique. Il présente beaucoup de résultats faux positifs. Test de Zolène. Le praticien descend et maintient la patella du patient vers le bas et lui demande une contraction quadricipitale. Nous cherchons à reproduire les douleurs du patient en contraignant le cartilage et les surfaces articulaires. Ce test présente lui aussi beaucoup de résultats faux positifs. Patellar Tilt Test. Il s'agit d'un test de mobilité, d'apparence subjective mais qui est validé par les différentes revues de littérature. Le praticien saisit la patella et essaye de soulever son bord latéral. Le test est positif lorsqu'il ne peut pas décoller plus haut que le plan horizontal ou que la mobilité est moindre que sur le genou sain. Ce test signe une raideur du rétinaculum patellaire latéral, responsable d'une grande partie des syndromes fémoropatélaires. Le meilleur test de reproduction des douleurs est un test actif. Il s'agit du test du squat unipodal. Nous demandons au patient de se mettre en appui sur le membre inférieur atteint, puis nous lui demandons une flexion du genou. Le test est positif lorsqu'il reproduit les douleurs du patient. Il est intéressant également d'observer un éventuel valgus dynamique du genou. Ce mauvais contrôle dynamique est souvent dû à une faiblesse des muscles abducteurs de hanche et notamment du moyen fessier. Il conviendra alors de faire une rééducation globale de tout le membre inférieur. C'est une rééducation globale de tout le membre inférieur.